bonjour tout le monde ici caribou canadien qui vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en poursuivre l'aventure du jeu Hogwarts Legacy live sous la chaîne du caribou canadien oh yeah allez on y va bonjour chic tu voulais me parler oui chic a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction pour pouvoir élever des créatures non cela me semble être une très bonne idée sauver et élever des créatures vont de pair les jeunes créatures sont particulièrement vulnérables aux raconniers élever des créatures ici dans la salle nous permettra de garantir la sécurité des petits je vois qu'est ce que je dois faire commencer par amener deux créatures dans la salle un mâle et une femelle chic vous conseille de sauver des sombrales car ils sont recherchés par les braconniers ce sont de nobles créatures mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation leur crainte que sont prisés par les braconniers j'ai déjà vu des sombrales mais où puis-je en trouver dans les environs chic a aperçu des sombrales sauvages non loin de l'enceinte de poudlard ensuite vous devrez acheter un créaçor pour l'enclos chez tom et parchemin et rassembler les matériaux requis une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupérer le créaçor revenez voir chic c'est parti donc c'est parti Merci. 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 Hey Diablox, comment ça va ? Diablox est là. Qu'est-ce que tu joues dernièrement ? Quel plaisir de vous revoir. Qu'est-ce qu'il l'a ? C'est là. Qu'est-ce qu'il l'a dit ? Qu'est-ce qu'il l'a dit ? Ouais. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas ? Oui, maître. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Oui, ça va bien, merci. Tranquille. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été un guide. Oui, on se casse, tout ça va bien. C'est là J'ai essayé d'en capturer l'autre jour Ça n'a pas bien marché Sous-titrage ST' 501 Oh non, c'est pas vrai Ça je comprends pas J'arrive jamais à voir Les biossons Les biossons Je comprends rien Faut que je le fais 4 fois C'est ça, je crois Faut que j'appuie X, j'appuie X, j'appuie X Oups Bonne soirée Prends soin de toi Réveillon C'est quoi ? Qu'est-ce que j'appuie ? C'est quoi ? Qu'est-ce que j'appuie ? Qu'est-ce que j'appuie ? Je pense que le sort a quelque chose qui l'a décollé J'appuie Qu'est-ce que j'appuie ? Qu'est-ce que j'appuie ? Qu'est-ce que j'appuie ? Qu'est-ce que j'appuie ? Il y en a, oh il y en a là. Je l'aurai gelé de nouveau, attends. Je vais... Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. J'en prends pas. Il y en a là. Oh, je l'ai eu ! Je pense que j'ai pas eu la bonne sorte. Il fallait un mâle, j'ai eu une femelle. Et quand même, j'en ai un. J'ai compris. Oui. Je vais pouvoir invoquer un enclos de reproduction dans la salle sur demande. Je devrais retourner voir Cheek et les sombrales. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. J'ai sauvé les sombrales et apporté le Créasor pour l'enclos. Excellent. Maintenant, pour que les sombrales se reproduisent, mettez-les simplement dans le vivarium où vous avez invoqué l'enclos. Puis utilisez l'enclos pour commencer le processus. Venez voir Cheek lorsque vous aurez terminé. D'accord. Où devrais-je invoquer leur enclos ? Cheek ne se lasse jamais des merveilles de la salle. Nous disposons maintenant d'un lieu idéal pour ces sombrales. Prévenez Cheek une fois qu'ils se seront reproduits. Mais qu'ils se sont en train de me regarder. Merci. 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 Je ne te ferai pas de mal. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Merci. 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 C'est justement à préparer pour aller là. Merci. 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 J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. J'y veillerai, professeur. Croyez-moi, je compte bien en assurer. Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste. Au risque d'y perdre une main. Allez-y. De beaux mouvements réguliers avec la baguette. N'oubliez pas, le sortilège d'explosion est très sensible. Bravo. Passons à la pratique à présent. Allez-y. Faites un essai sur les citrouilles. ... 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 Mes parents étaient de plus en plus agacés par mon absence. J'ai trouvé ce qui restait du sorcier qui vendait les oeufs. Il était près d'un trou dans un arbre. Et à l'intérieur, il y avait un nid avec sept oeufs d'eau camille argentée. Qu'avez-vous fait avec ces oeufs ? Rien. Les créatures sont appréciées pour ce qu'elles peuvent fournir aux sorciers. Des vêtements, des ingrédients et même des cœurs de baguette. Seuls les braconniers mettent fin à la vie d'une créature pour quelques galillons. Je n'ai pas touché aux oeufs. Je me suis cachée. Et juste après, l'eau camille a volé au-dessus de ma tête. C'était incroyable. Il a ensuite disparu, j'imagine en rétrécissant pour se glisser dans le trou. Ça paraît incroyable. En effet. J'ai su à ce moment-là que je me devais d'apprendre tout ce que je pouvais sur les créatures, afin que les sorciers apprennent à les apprécier à leur juste valeur. Bon, je pense avoir répondu à votre question. Vous devriez continuer votre étude des créatures, quelle que soit la voie que vous choisissez. Les créatures et tout ce qu'elles apportent amélioreront grandement votre vie et la sauveront même peut-être un jour. Je m'en souviendrai, professeur. Merci. Bon. Sous-titrage MFP. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Rébellion. 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 Sous-titrage FR ? Rebellion Sous-titrage FR ? Voyager était incroyablement pénible avant que j'a... Rebellion Je regrette de ne pas avoir été cette année... Alohomora Sous-titrage FR ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une demi-guise Rebellion Ahah Les mecs qui fendent face à la tête des sangliers sont un endroit très agréable pour s'asseoir, se détendre, autant que cela soit possible quand on est aussi près des abominables événements qui peuvent se produire dans ces auberges de manifestations louches. Rebellion Rebellion C'est parti ! C'est parti ! Il y a une page derrière que je vais chercher après. C'est parti ! 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 Et là et là… C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci. Rébellion. Le propriétaire Elipic est une fervente protectrice des créatures et vous achètera à bon prix toutes créatures ayant besoin d'un foyer. C'est chez Pique et Pec que vous trouverez tous les sous-produits de la créature comme la plume de forcière, la saucifière ou la fourrure de nifleur. Bonjour. Ah, bienvenue à Pique et Pec. Je suis Elipic. Je préfère vous prévenir, je n'ai plus de fourrure de flairer. Un marchand de louterie Saint-Chasse-Poule m'a acheté tout mon stock et il a insisté pour que je lui apporte en personne, même si pour cela j'ai dû fermer la boutique. Apparemment, il avait eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui lui avait envoyé des poils de womatou. Ce devait être un Américain, pour sûr, car ici nous n'en avons pas. Enfin bref, que cherchez-vous ? De la peau de vaude lune ? Des plumes de dirico ? Je devrais en avoir la semaine prochaine. J'ai un mal fou à en trouver, ces oiseaux disparaissent sans cesse. C'est vraiment pénible. Je vendais des dirico dans ma boutique avant. Mais quand les clients rentraient chez eux, le fichu volatile avait disparu et ils voulaient tous être remboursés. J'imagine que ce doit être assez agaçant. Il y a pire. Croyez-moi, la plupart des fournisseurs de plumes de fossifères pourraient être admis à Sainte-Mangouste. Rien de bien surprenant quand on entend le cri de ces choses. Mais un tel plumage, ça vaudrait presque la peine de devenir fou. Ça n'a pas l'air simple de remplir vos étagères. Ah, ça, à qui le dites-vous ? Avant, je vendais des créatures. Les affaires marchaient bien. Mais j'en ai eu par-dessus la tête des plaintes des parents. Ce n'est pas de ma faute si les enfants attrapaient des puces à cause d'un flareur. Vous auriez dû les entendre. Non, franchement, je préfère vendre des sous-produits. Et j'aime m'assurer que les créatures sont entre de bonnes mains. Cela n'était pas le cas avec certains de ces propriétaires potentiels. Je vous laisse faire un tour dans la boutique. Les produits sont sans cesse renouvelés. Et pas seulement parce qu'ils disparaissent. Je vous conseille de venir dès que vous avez besoin de quelque chose. Car les articles partent vite. Littéralement. Merci, je n'y manquerai pas. Prenez tout votre temps. Et merci de votre visite. C'est un plaisir. Qu'avez-vous à la vente ? De quels sous-produits de créatures avez-vous besoin ? Ça ne me dérange pas de commercer avec certains clients. Vous savez où me trouver ? Je serai ravie de vous revoir. N'hésitez pas à revenir, qu'on l'envie vous en prendra. Reveillez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, je peux te demander un service ? Un l'heure qui est, il est trop tard. Hé 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 hé. Reveillez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo, Mora. Reveillez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une demi-guise. Fin super� Wi-Fi. ... ... ... ... ... ... Rébellion. 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 Il y a quelque chose dans le magasin. Rébellion. 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 C'est parti. 5 sur 9, il en reste quand même beaucoup. Coup de l'or, je n'ai rien trouvé. Coup de l'or, je n'ai rien trouvé. Je veillerai bien sur toi. Je devrais informer Chick de la naissance du Sombral. Coup de l'or, je n'ai rien trouvé. J'ai une bonne nouvelle, un petit Sombral aîné. C'est merveilleux d'avoir un peu plus de Sombrales en ce monde. Ils sont tellement incongrues. C'est triste que nous puissions tous les deux voir les Sombrales. Chick a de la chance de pouvoir les voir, mais parfois, il aimerait ne pas en être capable. Tout est la faute de Chick. Qu'est-ce qui est de ta faute ? Il y a des années, le maître de Chick lui a demandé de l'aider à capturer un phénix, la plus rare des créatures qu'il avait aperçues sur une falaise. Le phénix était la plus belle créature que Chick avait jamais vue. Chick a supplié le maître de ne pas le capturer. Quand Chick a hésité à escalader la falaise comme on lui avait ordonné, Chick a dû se punir. Alors que Chick se punissait, le maître est devenu furieux et dans sa frustration, il a lancé un sort à l'oiseau royal. Chick pense que c'est pour protéger ses oeufs que le phénix se nous a attaqués, effrayés et enragés. Avant que Chick ne puisse l'atteindre, le maître est tombé de la falaise. Chick est resté des semaines à se punir sur cette falaise, avant que Tobs ne le trouve. Quelle horrible histoire, Chick. Je suis désolé. Chick n'avait raconté cette histoire qu'au professeur Weasley. Et maintenant, à vous. Chick se demande souvent comment va ce phénix. Chick a de la chance d'être à Poudlard maintenant et de vous aider à sauver des créatures. Chick doit se racheter pour ses actions passées. Chick. Abonnez-vous. 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 De quoi avez-vous besoin ? Il n'a rien de ça. Merci de votre visite. J'espère vous revoir bientôt dans ma boutique. Bon. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah.